Musique Comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice Et malgré ces jours de gros débrun, de famine, de guerre, de ténèbres Nous sommes une voie dans le désert, criant, débarer la voix du Seigneur Au son de la trompelle, chevauchant les yeux, brillant, élève la voix Et lève la voix, c'est la guerre du juillet, et du bon si on revient, le salut Comme dans la vision d'Ézoukiel, les eaux desséchées reprennent vie Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'hôtel louange Voici le temps de la récolte Les chansons plein pour la moisson Nous sommes ouvriers de la vie du Seigneur Le Seigneur proclame la parole de Dieu Au son de la trompelle, chevauchant les yeux, brillant, élève la voix C'est la guerre du Seigneur C'est la guerre du juillet, démonstion Et du bon si on revient, le salut Voici le temps de la trompelle, chevauchant les yeux, brillant, élève la voix C'est la guerre du Seigneur C'est la guerre du Seigneur C'est la guerre du Seigneur Et du bon si on revient, le salut Venez, chantons avec allégresse à l'éternel Où sont des cris de joie vers l'encher de notre salut Allons devant de Lui avec des louanges Faisons retentir des cantiques en son honneur Venez, chantons-le Il n'y a pas de Dieu comme Jéhovah Chantons-le Il n'y a pas de Dieu comme Jéhovah 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 Il n'y a pas de Dieu, comme Géhovah, comme Géhovah Il n'y a pas de Dieu, comme Géhovah, comme Géhovah Il est brillant, le sang de la trompette, brillant comme le soleil Il est brillant, le sang de la trompette, le sang de la trompette, brillant comme le soleil C'est l'année que j'ai priée, et tu m'en siens, viens me saluer Mon Dieu est si grand, exaltons-le Et le vive aux mains dans son sentier Il est tout puissant, le seigneur des seigneurs Le lion, la tribu de Judas L'éternel, l'alpha, l'oméga Le divin rédempteur, le rocher des siècles Il n'y a pas de Dieu, comme Géhovah Il n'y a pas de Dieu, comme Géhovah Il n'y a pas de Dieu, comme Géhovah L'éternel, 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 l'éternel L'éternel, 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 l'éternel L'éternel, l'éternel, l'éternel L'éternel, l'éternel, l'éternel L'éternel, l'éternel, l'éternel Quand il n'y a pas de deux Comme j'ai hommé Au son de la trompette Chez vos chambres et nez Qui enlève la voix C'est l'année du circulaire Et du bon si on vient le saluer Au son de la trompette Chez vos chambres et nez Qui enlève la voix C'est l'année du circulaire Et du bon si on vient le saluer Il corresponde la voix Ou on vient le�� Somme 135 Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable, car l'Éternel s'y choisit Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés du peuple d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi. Égypte contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses, et sua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi des Bassan, et tous les rois de Canaan, et leur donna leur pays en héritage. Un héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Elles ressemblent à ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez-le. Que Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la source où je m'abreuve, Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit mon repos, mon ami, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Car tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, 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 oui, tu es bon, tu es bon Oh, 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 oui, tu es bon, bon Que le roi de mon cœur soit le vent pour son miroir Mon fort dans la tempête, oh, il est mon chant Que le roi de mon cœur soit la passion dans mes veines L'écho de mes jours, oh, il est mon chant Que le roi de mon cœur soit le vent pour son miroir Mon fort dans la tempête Oh, il est mon chant Que le roi de mon cœur Soit la passion dans mes veines Et les cours de mes jours Oh, il est mon chant Car tu es bon, bon Oh, oui, tu es bon Tu es bon, oh, oui, tu es bon Bon, oh, 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 oui, tu es bon Tu es bon, oh, oh Oh, oui, tu es bon Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras Jamais Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Non, non, non Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Oui, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Oh, oui, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Oh, oui, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Oh, 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 oui, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu es bon, bon, oh, oh, oui, tu es bon, si bon Oh, 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 oui, tu es bon, oh, 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 oui, tu es bon, oh, 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 oh Quand je suis cernée par l'été même Dieu me sert contre lui Quand je suis cernée par l'été l'aime Ô Dieu, me sert contre lui Quand je suis, quand je suis cernée par l'été l'aime Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis de l'Église évangélique Béret Nous vous saluons dans le nom de Jésus Nous sommes contents une fois de plus de rentrer chez vous dans le cadre de Béret dans votre foyer Merci de nous accueillir et nous prions que ce culte d'adoration et de louange soit pour vous une occasion de vous enrichir dans la parole du Dieu de vous bénir et ainsi de vous édifier à salut Prions le Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, ô Dieu Nous nous assemblons entre nous pour les minutes qui suivent pour le culte qui commence On te demande de préparer nos cœurs de préparer nos esprits pour recevoir ta parole pour recevoir ce que toi Seigneur t'as décidé que tu voulais nous donner comme enseignement ce matin Alors mon Dieu Prépare nos cœurs, prépare nos esprits mais aussi prépare-nous Seigneur à mettre en pratique ce qu'on va apprendre ce matin Seigneur, on te demande de bénir chacun de nous de bénir nos familles, nos amis, nos proches Accompagne-les Seigneur dans la détresse qui survient à travers le monde présentement On te demande de bénir nos dirigeants On te demande de bénir aussi notre pasteur son épouse, Michel Bénis chacune des personnes Seigneur qui est dans notre Assemblée puis accompagne-nous tout au long du chemin qui nous reste à suivre Seigneur On remet tout entre vos mains, mon Dieu On vous rend grâce On vous donne nos vies nos cœurs nos esprits nos âmes Prenez-en soin, Seigneur puis on vous rend grâce Amen Tu es là Présent parmi nous Mais je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu es là Présent parmi nous Mais je t'adore Je t'adore Tu es là Agissant parmi nous Agissant parmi nous Mais je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu es là Agissant parmi nous Mais je t'adore Mais je t'adore Je t'adore Tu ferais un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu ferais un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Tu es là Agissant parmi nous Mais je t'adore Je t'adore Tu es là Trésent les cœurs brisés Je t'adore Je t'adore Tu ferais un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu ferais un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es C'est ce que tu es Même quand je ne le vois pas Tu es là Même quand je ne le sens pas Tu es là Tu agiras, tu agiras encore Même quand je ne le vois pas, tu es là Même quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore Parce que tu es le même Parce que tu es le même Ta nature ne change pas Parce que tu es le même Parce que tu es le même Ta nature ne change pas Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci, bon papa, pour tous tes bienfaits que tu nous as permis de vivre cette semaine. On veut te remercier pour ta protection, ta direction, ta présence et merci de nous avoir conduits comme tu l'as fait tout au long de cette semaine. Merci, bon papa, parce que tu prends soin de nous Merci parce que tu es un Dieu trois fois saint et merveilleux et merci de toujours être présent, de toujours être vrai que nous puissions bâtir, Seigneur Dieu, nos vies sur toi, sur ta personne. Et Seigneur Jésus, merci encore pour ce salut si merveilleux et si nécessaire pour notre relation avec notre Père Céleste l'autre. Papa, on veut te remettre, Seigneur Dieu, encore une fois les familles des victimes, de tous ceux qui sont décédés cette semaine on te remet les familles, on te remet les épouses, les enfants qui ont perdu leurs parents ou leur mari ou peu importe On te remet tous et toutes, Seigneur, qui vivent un deuil présentement Puisses-tu, Seigneur Dieu, les accompagner, puisses-tu te révéler à eux et puisses-tu les convaincre que tu n'es pas un Dieu punitif mais tu es un Dieu qui comprend les situations humaines qui comprend les peines, qui comprend le deuil et puis qui désire les restaurer, qui désire entrer dans leur vie car tu frappes à beaucoup de portes à cet ainsi Alors, Seigneur Dieu, mets dans ton cœur, mets dans leur cœur mets dans leur cœur à ces gens-là une pensée d'éternité, une pensée, Seigneur Dieu, d'amour qui ne vient que de toi Seigneur Dieu, on te prie, Seigneur, pour l'Église Béry particulièrement mais toutes les Églises évangéliques à travers le monde qu'elles puissent faire un travail d'assaisonnement de cette terre qu'on puisse être ce sel que la terre a tellement besoin que, Seigneur Dieu, on puisse faire un travail et par le fait même être l'extension de ton bras, Seigneur Jésus qu'on puisse poursuivre l'écriture du livre des Actes des Apôtres dans notre période contemporaine que nous vivons Merci parce que tu nous permets de respirer à chaque jour tu nous permets de dormir et de nous réveiller et tu permets, Seigneur Dieu, que nous puissions croire en tout point de vue et Seigneur Dieu, nous voulons voir ce verre à moitié plein malgré l'épreuve, malgré les circonstances les circonstances qui sont pas tellement favorables, c'est ainsi mais nous voulons, Seigneur Dieu, prendre ce temps et qu'on puisse, Seigneur Dieu, prendre toute la leçon nécessaire qu'on puisse, Seigneur Dieu, voir la vie autrement qu'on puisse apporter des ajustements dans notre vie et par-dessus tout, te laisser travailler dans notre vie Alors Seigneur, merci pour cette réunion qui va avoir lieu, cette réunion en ligne on te remet, Seigneur, ce temps avec toi et puisses-tu, Seigneur Dieu, nous parler à travers l'enseignement, à travers les chants, à travers les prières puisses-tu nous rejoindre et faire ton œuvre dans nos vies Béni ce reste de journée Merci pour ta parole également qui nous guêbe et qui vient fortifier, Seigneur Dieu les vérités que tu nous enseignes C'est dans le nom de ton Fils Jésus ce beau nom que nous te prions Amen et Amen C'est dans le nom de ton Fils Jésus Mes amis, je vous assure J'ai parcouru l'univers Je cherchais un refuge Car je n'avais pas la paix De marabout en féticheur De religion en ordre messie Mais je n'ai rien trouvé Broudouille Puis un merveilleux jour J'ai rencontré Jésus-Christ Il a changé ma vie En lui j'ai trouvé l'amour Depuis que je l'ai connu Je peux affirmer Qu'il n'y a personne comme lui J'ai marché, marché Je n'ai trouvé personne J'ai tourné en rond Oh toujours personne J'ai fouillé, 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 fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai marché, 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 marché Personne, personne J'ai tourné en rond Personne, personne J'ai fouillé, 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 fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai non tant marché, marché, marché J'ai tourné en rond Et j'ai même fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai non tant marché, marché, marché Tourné en rond Et j'ai même fouillé Et j'ai même fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui puisse se comparer à lui Il n'y a personne qui lui soit semblable sur la terre, dans le ciel Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai marché J'ai marché, 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 marché J'ai tourné en rond Il n'y a personne qui soit comme lui Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai marché, marché, marché J'ai tourné en rond Il n'y a personne qui soit comme lui Il n'y a vraiment personne comme lui Le privilège est nôtre de partager avec vous la parole de Dieu Et le texte qui servira de base à notre enseignement ce matin Nous le trouvons dans Genèse, chapitre 50, versets 15 à 21 Nous lisons pour vous Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort Ils dirent Si Joseph nous prenait en haine Et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait Et ils firent dire à Joseph Ton père a donné cet ordre avant de mourir Vous parlerez ainsi à Joseph Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché Car ils t'ont fait du mal Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père Joseph pleura en entendant ces paroles Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui Et ils dirent Nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit Soyez sans crainte Car suis-je Dieu ? Vous avez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir Ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie à un peuple nombreux Soyez sans crainte Je vous entretiendrai Vous et vos enfants Et il les consola En parlant à leur cœur Genèse 50 Verset 15 à 21 Chers Seigneurs Nous voici devant toi avec ta parole Nous sommes tout tremblants Nous sommes faibles et ignorants Nous ne comptons que sur toi Pour nous aider à comprendre ta parole Et la partager avec tes enfants Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ Amen Le péricope que nous venons de lire Termine le cycle de Joseph Il nous présente Dans les versets que nous avons lus Quelqu'un tout à fait confiant du mal Dont il a été l'objet Et en présence de ceux Qui ont été les instigateurs De tous ces malheurs Et nous retrouvons Sur les lèvres de Joseph L'une des paroles les plus sages De la Bible Suis-je à la place du Dieu Vous aviez médité De me faire du mal Mais Dieu l'a changé en bien Donc en regardant de plus près Et en méditant là-dessus Nous nous sommes rendus compte Être en présence d'un personnage Dénué de toute amertume Et qui exprime Un pardon total Dans un message Titré Les caractéristiques de celui Qui pardonne Voici ce que Pasteur John MacArthur Dit au sujet de l'amertume Nous lisons L'amertume n'est pas seulement un péché C'est une infection Et elle marquera Toute votre vie L'amertume peut être directement liée À l'échec de pardonner Il vous fait devenir caustique Il vous rend sarcastique Il vous condamne Il vous met de mauvaise humeur Harcelé par les souvenirs Vous obtenir de ce que vous ne pouvez pas pardonner Vos pensées deviennent malignes envers les autres Vous obtenez une vision déformée de la vie Et vous êtes littéralement malade Toute votre existence La colère commence à faire rage en vous Et elle peut facilement échapper à tout contrôle C'est en ces termes que Pasteur Marc Arthur parle de l'amertume Dans son message Les caractéristiques de celui qui pardonne C'est en ces termes que vous pouvez retrouver sur le site gty.org Donc notre sujet pour aujourd'hui c'est une question Comment voir en nos persécuteurs des instruments de Dieu C'est un sujet qui peut surprendre Comment voir en nos persécuteurs des instruments de Dieu Ou si vous le voulez en d'autres termes Est-il possible que cette personne Ou bien ce groupe de personnes Qui vous a fait perdre votre position Ou tel autre avantage Soit en train de provoquer l'accomplissement Du plan de Dieu dans votre vie Et c'est ce que nous allons voir À travers la vie de Joseph Appelé par Dieu pour une mission bien précise Joseph recevra la vision de Dieu pour sa vie Mais malheureusement Il va partager cette vision Avec des personnes qui n'étaient pas prêtes À l'entendre Ou bien la comprendre Il sera rejeté Il sera abandonné Et il échappera de peu à la mort Et il passera des moments très difficiles Mais loin de tomber dans l'amertume Et devenir ainsi la poids de la vengeance Il a choisi de se tourner vers Dieu Et de lui faire confiance Et de reconnaître que ces épreuves ont été permises Par Dieu d'abord pour sa formation Et ensuite pour accomplir les œuvres Que Dieu avait préparées d'avance pour lui Donc c'est tout ça que nous allons voir dans la vie de Joseph Pour lire les détails de la vie de Joseph dans la Bible Il faut aller depuis Genèse 37 verset 1er à Genèse 50 verset 26 Voici ce que nous lisons au verset 2 du chapitre 37 du livre de la Genèse Voici la postérité de Jacob Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères Cet enfant était auprès des fils de Bila Les fils de Bila, servante de Rachel Et là on parle de Dan et de Neftali Que vous pouvez trouver dans Genèse chapitre 30 Et des fils de Zilpa Les fils de Zilpa On parle ici de Gad et d'Azer Encore dans Genèse chapitre 30 Femme de son père Et Joseph rapportait leurs mauvais propos à son père Voici les événements qui vont précéder le départ de Joseph pour l'Égypte Et les événements également qui vont favoriser la haine de ses frères envers lui Nous avons déjà lu qu'il rapportait tous les mauvais propos de ses frères à son père Il est question de Dan, Neftali, Gad et Hazer Ce sont les mauvais propos de ses quatre frères qu'il rapportait à son père Et nous lisons, on a commencé à parler de la postérité de Jacob à partir de Joseph Pourquoi ? Parce que bien sûr, c'était lui le plus important C'est par lui que la nation d'Israël va commencer à se former en Égypte C'est pour cela, c'est à partir de Joseph qu'on commence à parler de la postérité de Jacob On en dit ici, Israël ou bien Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs Alors qu'est-ce que la tunique de Joseph peut nous apprendre ? A l'époque de Joseph, le futur chef de clan se couvrait d'un manteau à manches longues Fait de différentes étoffes Si vous allez lire dans Le Monde de la Bible aux éditions EBV ou bien BréPaul Vous allez pouvoir lire tout ça A l'époque de la Bible, les hommes aimaient les beaux habits Ils les fabriquaient à partir de tissus noirs ou blancs Mais aussi violets, rouges, bleus et jaunes La tunique de Joseph était brodée de fils de couleur Enchevêtrée dans le tissu et formant différents motifs Le tissu lui-même pouvait présenter différents motifs selon la manière dont il était tissé Cette tunique n'était pas seulement un beau cadeau que Jacob avait fait à Joseph Elle indiquait aussi et certainement une position plus élevée de Joseph dans la famille Lui donnant ainsi plus d'importance qu'à ses frères selon la Bible de l'aventure Il y a un verset que nous retrouvons dans un chronique Chapitre 5, versets 1 et 2 Qui nous donne beaucoup d'informations Nous y lisons Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré par les généalosies comme premier-né Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince Mais le droit d'Ainès est à Joseph Comme je vous l'ai dit, en chronique 5, versets 1 et 2 Donc c'est Joseph qui avait hérité du droit d'Ainès Mais alors, il y a une manière de comprendre cela Il ne faut pas oublier que Rachel, la mère de Joseph, c'est la femme que Jacob aimait Donc si Laban n'avait pas trompé Jacob et lui avait donné Rachel pour femme Joseph allait être le fils aîné de Jacob et de sa femme Rachel Donc maintenant, quoique Jacob ait eu d'autres enfants Mais il est toujours resté attaché à Rachel comme la femme qu'il aimait Donc quand Joseph est arrivé Jacob trouve en Joseph le fils tant attendu Et comme c'est Rachel qu'il aimait Il a considéré Joseph comme son fils aîné Mais Ruben, le premier-né de Jacob à partir de Léa C'est lui qui devrait avoir le droit d'Ainès Mais Dieu avait déjà un plan pour Joseph Dieu n'avait pas besoin de l'aide de Jacob pour donner à Joseph un rang supérieur Ainsi nous voyons Jacob en train de reproduire l'erreur de Rébéka Il nous a dit dans la Bible Genèse 27 Que Rébéka aimait Jacob et Isaac aimait Esaü Et parce que Rébéka aimait Jacob Nous avons vu comment elle a intervenu à ce que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction de son père Ça avait produit la haine chez Esaü contre Jacob qui a dû quitter Canaan pour se rendre à Padamaram dans la famille de Rébéka Là où il a passé près de 20 ans loin de sa famille chez Laban, le frère de Rébéka Donc ainsi nous voyons le même pattern se reproduire ici Parce que Jacob aime Joseph Il lui donne un signe distinctif et montre à tout le monde Voici mon fils préféré Ce qui a pour conséquence de provoquer la jalousie de ses frères Et aussi par jalousie ils vont comploter de le tuer pour finalement le vendre aux marchands qui se rendaient en Égypte Donc ses frères virent que leur père aimait Joseph plus qu'eux Et ils le prirent en haine Ils ne pouvaient lui parler avec amitié Selon Genèse 37 verset 4 La Bible nous dit au verset 5 Joseph eut un songe Et il lui raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage Genèse 37, 9 à 11 Joseph a eu un deuxième songe La même erreur Il est allé raconter son rêve à ses frères et à son père Le premier rêve il s'agissait des gerbes Il était avec ses frères et nouant des gerbes de blé Et tout d'un coup les 11 autres gerbes se sont posternés devant sa gerbe Le deuxième rêve il a vu en songe Le soleil, la lune et 11 étoiles venir se posterner devant lui Donc on comprend que les frères de Joseph Ayant déjà une grande jalousie contre lui Parce qu'il est le préféré de son père Il a une tunique qui marque sa prééminence dans la famille Et voilà que maintenant il a des rêves Donc d'après ses frères La tunique ajoutée au rêve signifie que Joseph va être leur chef Celui qui sera investi de l'autorité paternelle Après la mort de Jacob Et ça il ne le supporte pas Nous sommes au verset 12 à 14 De Genèse 37 Son père Jacob décida de l'envoyer à Sichem Où ses frères faisaient paître le troupeau Pour prendre de leurs nouvelles Savoir s'ils se portaient bien Et c'est à d'autant que Joseph va retrouver ses frères Mais avant que Joseph les ait rejoint Il complotait déjà de le faire mourir à cause de ses rêves Il a été vendu par ses frères à des marchands Madianites et Ismaélites Qui se rendaient en Égypte Et c'est là, en Égypte, que Joseph a été vendu à Potiphar Officier de Pharaon, chef de ses gardes Nous sommes au verset 36 de Genèse 37 Ici, c'est très important De faire remarquer et de noter l'attitude de Ruben Ruben n'était pas du même avis que ses frères Ruben se sentait responsable de Joseph Alors, l'aîné de la fratrie Il voulait délivrer Joseph De la main de ses frères fratricides Afin de le renvoyer vers son père Nous sommes certains qu'à un certain moment de sa vie Joseph a dû remercier le Seigneur Que Ruben ne fut pas présent au moment de sa vente Parce que dans la tête de Ruben Il faut que Joseph garde sa position confortable Il ne fallait pas déranger Joseph Joseph occupait un sommet de la tête de Ruben Il fallait que Joseph reste au sommet où il est Or, dans le plein de Dieu Il fallait que Joseph descende de la montagne Pour pouvoir gravir un autre sommet Beaucoup plus élevé Que le sommet sur lequel il se trouve Et là, on voit Ruben Mais ce n'est pas sa faute Il voulait aider Il était de bonne volonté Il voulait sauver son petit frère Mais vous voyez Dans la vie Il y a des moments Où il faut même prier Afin que Dieu nous éloigne De certains Rubens Parce que souvent Ils veulent nous aider C'est bien Mais S'il arrive à nous aider Nous allons garder La place que nous occupons Et nous n'aurons pas le privilège De gravir d'autres sommets Alors que Dieu appelait Joseph En Égypte Où il va être premier ministre Mais Ruben ne souhaite Qu'à le retourner vers son père Dieu connaissait le projet Qu'il avait pour Joseph Mais pas Ruben Ruben ne savait pas A l'époque où Joseph vivait C'était l'époque Où le pharaon Était le chef suprême De l'Égypte Ce qui caractérise Cette époque C'est que Quand Ce chef-là A eu un songe A eu un rêve Qui tourmente leur esprit Ils veulent en connaître L'explication Et c'est dans ce contexte Que Joseph A vécu Donc Joseph est arrivé En Égypte Potiphar L'a acheté Et la Bible nous dit Potiphar a reconnu La présence De Dieu Dans la vie de Joseph Donc on peut comprendre Que Joseph Ne parlait Que de son Dieu Et c'est là Une influence Qu'il a Sur son entourage Nous allons revenir Là-dessus Potiphar Potiphar a reconnu La présence De l'Esprit de Dieu En lui Potiphar lui a confié Sa maison N'ayant Avec lui Aucun autre rapport Que de recevoir Seulement Sa nourriture Mais c'est Joseph Qui s'occupait Qui connaissait Tout de la maison Et c'est là Que la femme De Potiphar Va rentrer En scène Parce que la Bible dit Joseph était beau De taille Et beau De figure Et en vue Ce bel homme Elle portait Envie Sur lui Mais Joseph A refusé Joseph A même Essayé De la s'agir En lui disant Comment Commettrais-je Un si grand péché Envers Dieu Et envers Votre mari Mais la femme N'attendait Pas raison Jusqu'à ce qu'un jour Ils étaient Seuls Dans la maison Et elle a mis La main Sur Joseph Pour l'attirer A elle Et c'est là Que Joseph Va prendre La fuite Lui laissant Sa veste Et quand son mari Est de retour Elle lui a présenté La veste Pour dire que Joseph A failli La violer Mais dans Ce cas-là C'est la mort Joseph Devrait Être tué Mais Dieu Aidan Potiphar L'a seulement Envoyé En prison Et c'est là Qu'il va rencontrer Les deux prisonniers De Pharaon Le pantier Et les chansons Dont il va expliquer Les rêves Et qui vont se réaliser Comme Joseph L'aura expliqué Et c'est deux ans Après que les chansons Du roi Aient été rétablies A son poste Que Pharaon A eu son fameux songe Pour lequel Il voulait Des explications Et c'est alors Que les chansons Va se rappeler De Joseph Et voilà Dans quelles circonstances Joseph Va se présenter Devant le roi Pour lui expliquer Non seulement Le songe Mais lui prodiguer Également Quelques conseils En lui exposant Un plan De sauvetage Dans le songe Il s'agissait De sept années D'abondance Suivie De sept années De famine Corsie Et le plan De sauvetage De Joseph Va permettre A l'Egypte D'éviter La catastrophe Pendant Les sept années De sécheresse Le plan De Joseph Nous rappelle Le plan Marshall De 1947 Pour reconstruire L'Europe Et redresser Son économie Après les ravages De la deuxième Guerre mondiale Joseph Va revoir Ses frères Après 22 ans Facile à calculer Ils ne vont pas Reconnaître Joseph Il y a Un aspect Psychologique Dans le fait Que les frères De Joseph Étaient incapables De le reconnaître C'est pas parce que Joseph Est vraiment Changé Mais c'est parce que Dans leur esprit Ils ne sauraient Imaginer Que ce monsieur Tout puissant En Égypte Aurait pu être Leur frère Qu'ils avaient vendu Comme esclaves C'était la même chose Pour les deux disciples D'Emmaüs Qui ne pouvaient pas Reconnaître Jésus Qui a fait le chemin Avec eux C'est parce que Dans leur esprit Ils ne pouvaient pas Comprendre Le concept De la résurrection Parce que Cela n'avait Jamais été Le cas avant Donc dans leur esprit C'est inconcevable Et c'est cette Inconceuvabilité Qui les mettait En impossibilité De reconnaître Jésus C'est la même chose C'est la même chose Pour les frères De Joseph C'était pour eux C'était pour eux C'était inconcevable On a vu Le policier américain Qui avait posé son genou Sur son cou Sur sa veine Chaotide Et qui a provoqué Sa mort C'est la même chose Ses frères Ils étaient aveugles Par leur jalousie Et aussi Ils ne pouvaient pas Entendre Les appels Au secours De Joseph Cette image Leur était restée Maintenant Quand ils vont Se retrouver En Égypte Et bien Ils ne pourraient pas S'imaginer Que ce jeune homme Qu'ils avaient vendu C'est lui Qui est devenu Le maître De l'Égypte C'est pour cela Qu'ils ne pouvaient pas Le reconnaître Mais Joseph Lui Les a reconnus Dès le premier Coup d'œil Mais regardons Tout ce que Dieu A fait En Joseph Regardons Avec quelle Droité Il va éprouver Ses frères Dans un premier temps Il les accuse D'espionnage Il les oblige A revenir Avec son frère Benjamin En gardant Comme otage Simeon Deuxième fils De Léa En renvoyant Les autres Les neuf autres En leur demandant De revenir Avec Benjamin Donc Joseph A passé Par toutes sortes De tests Jusqu'au test Du gobelet Argent Retrouvé Dans le sac De Benjamin Et c'est là Qu'il va Voir A quel niveau Ils aiment Benjamin Et à quel niveau Ils sont sensibles Pour leur père Et avec les paroles De Judas Avec les paroles De Rubé Et c'est à ce moment-là Qu'il s'est fait Reconnaître A eux Alors Qu'est-ce qu'on dit De Joseph Nous avons vu Sa jeunesse Nous avons vu Comment il a été Emmené En Égypte Nous avons vu Cette déboire Il a été Accusé Faussement Par Madame Potiphar Dans la prison Il a été Abandonné Par les chansons Qui lui avaient Promis De l'aider Mais parmi Tout cela Il a gardé Sa foi En Dieu Il n'a pas laissé A l'amertume De gagner Son cœur Comme s'il voyait A l'avance Que toutes ces épreuves Étaient pour sa formation Et que Dieu Avait un plan spécial Pour lui Mais nous voyons Pendant tout le déroulement De ces événements La présence De Dieu Auprès De Joseph Pourquoi Dieu A laissé Que ces choses Lui arrivent A lui C'est comme quoi Dieu regardait En silence Le silence De Dieu Mais si vous regardez Le film God is not dead Dieu n'est pas mort Numéro 2 Il y a une phrase Dans ce film Que vous allez retrouver Quand la professeure Qui était en jugement Parce qu'il a parlé De Jésus En classe Il a dit A son père Mais parfois Je prie Je sens sa présence J'entends sa voix Mais pourquoi Maintenant Je ne l'entends pas Je me sens seul C'est comme S'il m'abandonnait Et c'est son père Qui va lui dire Mais tu es professeur Quand tes élèves Sont en examen Tu ne leur parles pas Mais tu es là Et il dit C'est exactement Ce que fait Dieu Quand ses enfants Sont en examen Il fait silence Mais il est là Donc on dit De Joseph Que l'éternel Était avec lui Et l'éternel Faisait Prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il entreprenait On dit encore Qu'il était Un très bel homme C'est ce qui a provoqué L'envie De Madame Potiphar Joseph Fut éprouvé Par la parole De l'éternel Et ça C'est le psaume 105 Qui le dit Verset 19 Joseph Joseph était un homme Compétent En qui habitait L'esprit de Dieu Cela veut dire Que c'est l'esprit de Dieu Qui le rendait Compétent Joseph était un homme Intelligent Et sage Et c'est Pharaon Qui va le reconnaître Genèse 41 Verset 38 Joseph Il est le rejetant D'un arbre fertile Et ça C'est son père Qui va le dire Avant sa mort On peut dire Également Que Joseph A eu Une grande influence Sur son entourage Du fait De son attachement A Dieu Observons Joseph Devant Pharaon On va voir Un Joseph Qui ne cesse De parler De Dieu Nous sommes Au chapitre 41 Du livre De la Genèse Au verset 15 Pharaon dit A Joseph J'ai eu un songe Personne ne peut L'expliquer Et j'ai appris Que tu expliques Un songe Après l'avoir Entendu Verset 16 Joseph va lui dire Ce n'est pas moi Mais c'est Dieu Qui donnera Une réponse favorable A Pharaon Au verset 25 Joseph dit A Pharaon Après avoir Écouté le songe Ce que Pharaon A vu Un songe Est une seule chose Dieu A fait connaître A Pharaon Ce qu'il va faire Au verset 28 Joseph Persiste Et signe Il dit A Pharaon Ainsi Comme je viens De le dire A Pharaon Dieu A fait connaître A Pharaon Ce qu'il va faire Au verset 32 Il continue Si Pharaon A vu le songe Se répéter Une seconde fois C'est que la chose Est arrêtée De la part De Dieu Et que Dieu Se hâtera De l'exécuter Et nous allons voir Quelque chose Au verset 38 C'est que Joseph A tellement Clamé Le nom De Dieu Devant Devant Pharaon Que Pharaon A été obligé D'emboîter Le pas Et Avoir Le même Langage Que Joseph Au verset 38 Pharaon Dit à ses serviteurs Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit De Dieu Et nous comprenons C'est l'effluence De Joseph Qui porte Pharaon A parler De l'esprit De Dieu Parce que En tant qu'Égyptien Pharaon Ne connaît pas Un seul Dieu Il devrait dire Dans le langage Commun Aux Égyptiens Un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit Des dieux Mais comme Joseph A insisté Devant Pharaon Qu'il n'existe Qu'un seul Dieu Et c'est ce Dieu-là Qu'il a révélé Ce qu'il va faire Donc Pharaon Était obligé De se rendre À l'évidence Qu'effectivement Il n'existe Qu'un seul Dieu Et cet homme Qui est devant moi Il a l'esprit De ce Dieu unique Lors du deuxième voyage Des frères de Joseph Genèse 43 Verset 23 Les frères de Joseph Vont s'adresser À l'intendant Pour lui dire Nous avons retrouvé Notre argent Dans le sac De chacun de nous Nous pensons Qu'il y a eu Erreur Nous avons Ramené l'argent Et nous sommes venus Avec d'autres argents Pour pouvoir acheter L'intendant Va leur répondre Ne craignez rien C'est votre Dieu Le Dieu De votre père Qui vous a donné Un trésor Dans vos sacs Donc nous pouvons Comprendre par là Que Joseph N'avait pas cessé De parler De son Dieu De parler Du Dieu De son père Pour que cet intendant Parvienne à reconnaître Que c'est le Dieu De leur père Le Dieu De Jacob C'est lui Qui leur a donné Un trésor Dans leur sac Savez-vous Que nous aussi En tant que chrétiens Nous pouvons faire Un travail similaire De la société québécoise Parce que nous savons Que certains Québécois Sont très remontés Contre la religion Et ils expriment Leur aversion De la religion Particulièrement La religion catholique Dans leur langage quotidien Ils utilisent Des éléments sacrés De la messe catholique Pour exprimer Leur colère Particulièrement Ils utilisent Trois mots Le plus souvent Tabernacle Siboire Hostie Comment ils font ? Eh bien laissez-moi Vous dire Que ici Le plus gros juron Qu'un Québécois De ce type Puisse lancer C'est quand Il traite Quelqu'un De mon tas À cause Des oreilles Sensibles Je me garde De dire Toute la phrase Mais le tas A des points Suspensifs Alors Un chrétien À qui Un Québécois Lancerait Une telle phrase Est capable D'aider Ce Québécois À faire Des pas De l'avant J'ai Observé Trois étapes Il peut le faire Dans un premier temps Il peut commencer À dire Ce Québécois Que Le mot Que tu viens D'utiliser En disant Mon Ce mot Ce mot-là Apparaît 112 fois Dans la Bible Donc ce n'est pas Un mot Banal Deuxièmement Contrairement à l'usage Qui est fait Dans la religion catholique Parce que Dans la religion catholique Le tabernacle Le tabernacle N'est qu'un meuble Un meuble À l'intérieur Duquel On dépose Le ciboire Qui contient L'hostie Dans la Bible Le tabernacle Représente La demeure De Dieu Au milieu De son peuple Dieu Avait commandé À Moïse De construire Un tabernacle Selon Un modèle Que Dieu Lui avait montré Qui est au ciel Donc ce n'est pas Un mot Ordinaire Donc Troisièmement Le chrétien Peut faire savoir Au Québécois Qui lui dit Mon Ce que tu dis Est en partie Vrai Car En tant que chrétien Je suis Le temple De Dieu Par le Saint-Esprit Qui habite En moi Selon 1 Corinthiens 3 Verset 16 Qui dit Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Et que le Saint-Esprit De Dieu Habite en vous Donc par cela On peut dire Oui tu dis vrai Je suis Un tabernacle Mais pas le vôtre Celui de Dieu Parce que Le Saint-Esprit De Dieu Habite En moi Mais Il y a toujours Une question Qui se pose On est devant Quelqu'un Qui est en colère Et qui vous est Jure Comment faire cela Prions le Seigneur Cher Seigneur Merci de ce que Tu as été avec nous Jusqu'à présent Merci pour ce temps D'adoration De louanges Aussi d'enseignement Que tu nous as permis D'avoir Avec nos amis Avec nos frères et soeurs Avec tous ceux Qui regardent Cette vidéo Nous te prions Père de les bénir Nous te prions Seigneur De les aider A comprendre Ce que tu veux Pour leur vie A comprendre Que leur vie Peut prendre Des détours Qu'ils ne comprennent pas Mais Seigneur Aussi longtemps Qu'ils s'attachent A toi Ils pourront Vaincre Surmonter Toutes les difficultés Et en sortir Plus que vainqueurs Seigneur Bénis-nous Fais-nous grâce Et fais-nous Aussi Père Comme Joseph Nous puissions Influencer Les gens Qui nous entourent Dans le sens De la grâce Du Dieu Afin qu'ils sachent Qu'il y a Un Dieu Au ciel Qui domine Sur toute chose Qui domine Sur leur vie Et qui fait Concourir Toutes choses A leur bien Comme nous l'apprenons Dans Romain 8 Verset 38 Toutes choses Concourent Au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon Son dessein Ce sont les grâces Que nous te réclamons Au nom et par les mérites De Jésus Qui vit et qui règne Au siècle des siècles Amen Nous vous remercions De votre écoute Nous vous donnons Rendez-vous Soit mercredi Pour l'étude biblique A partir de 6h45 Ou bien dimanche prochain A partir de 8h45 Pour un culte du même genre Soyez bénis Et bonne semaine Rejouissez-vous dans le Seigneur Comme dit sa parole Et la joie de l'éternel est ma force Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Dites-le avec moi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus mon roi En Jésus mon roi Et la joie de l'éternel est ma force Et la joie de l'éternel est ma force Chantent Alléluia C'est grâce à l'éternel est ma force Jésus le roi des rois Alléluia Le dit de vouloir Alléluia Chantent Alléluia 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 Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, car il rend mes pieds, il rend mes pieds, il me fait marcher, il me fait marcher, il me fait marcher, sur les yeux élevés, l'éternel est ma foi. En Jésus mon roi, il rend mes pieds, il me fait marcher, il me fait marcher, sur les yeux élevés, l'éternel est ma foi. Je chante Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Jésus mon bien-aimé, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Jésus digne de gloire, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Célébrons Jésus Christ, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus.